Actuellement on est en grève parce que M. Levilain, directeur des filiales du groupe Bourbonbois, il nous semble à l'intention de fermer en fin d'année et nous empêche de finaliser les dossiers de la région pour le chiffre d'affaires 2019 et potentiellement de finir les réalisations de 2018 parce que ne sachant pas, n'ayant pas de directive, on ne sait pas du tout en bas, on ne sait pas du tout comment traiter avec les sous-traitants, etc. Donc on arrive à un point de non-retour un petit peu, où on attend des réponses effectives, de savoir s'il veut vendre, s'il veut continuer. L'appel à l'accession a été supprimé, on attend de voir ce qui va se passer à la fin de l'année. Lui, M. Levilain s'en sert comme excuse, mais l'appel à l'accession a diminué, a été supprimé, on en a toujours la moitié du chiffre d'affaires qu'on est en train de réaliser cette année et on a toujours la moitié du chiffre d'affaires qui est prévue pour l'année prochaine. Il y a des solutions qui sont en train d'essayer d'être trouvées. Rien n'est perdu. Combien d'emplois sont en péril ? J'ai vu qu'il y avait une quarantaine d'emplois. La totalité est en péril, on doit être encore 63. Il y en a 22 qui sont en activité partielle actuellement, activité partielle qui n'est pas validée d'ailleurs par la DICT, donc qui ne fait pas économiser du tout d'argent à un groupe en bois. Et son PSE, oui, c'est 44 personnes, il n'y aurait que 19 personnes qui resteraient pour je ne sais pas quoi. Finir les travaux, ce n'est déjà pas suffisant pour finir les travaux, donc on ne parle même pas de rebondir. Ce qu'on demande, c'est que soit mis une procédure de sauvegarde, qu'il y ait un administrateur compétent qui vienne, qui s'occupe des choses du quotidien, de l'avenir, du futur, que les actionnaires se positionnent parce qu'ils ont été appelés depuis mars et on n'a toujours eu aucune réponse. Et M. Le Vilain qui a pris les rênes d'une façon ou d'une autre, ne dit rien, ne communique pas, on ne sait pas où on va.